L'éternel est bon 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 Donc, moi, je pensais que je voulais venir trouver la famille, on va finir les enfants pour eux, et puis on va prier, et je veux partir. Ça, c'est extraordinaire. J'ai vu les pailles, j'ai vu cet esprit de perfection, cérémoniel, la perfection, et je pense que notre génération a besoin de ça. Qu'est-ce qu'il y a un grand visionnel. Amen. Je suis dans l'admiration des choses que vous faites, mais surtout des celles qui arrivent que vous ne voyez pas. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, ce n'est pas un homme que nous servons, c'est Dieu qui nous a appelés. C'est cela que nous ne sommes redevables à personne. L'apôtre Paul a dit, il dit, Paul, apôtres de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Donc, il reconnaît qu'il est à portes, non pas des sommes, mais de Dieu. Lorsque vous êtes conscient de la substance de laquelle vous venez, vous ne faillirez pas dans le ministère, quels que soient les défis. C'est cela que le prophète Esaïe a dit, n'oubliez pas, dis souvenez-vous de votre mère, Sarah, de votre père Abraham. Et dit, n'oubliez pas les clés du rocher duquel vous avez été tirés. Il y a une famille que Dieu a ressuscité au Cameroun. Nous avons appelé cela la garnison des prophètes. C'est un ministère remboutable, c'est un vent, c'est un mouvement de l'esprit dans notre nation qui est en train d'annoncer de grandes choses. Il y a une garnison des prophètes. Parce que, dans les années passées, nous quittions le Cameroun pour chercher Dieu ailleurs. Pour ceux qui sont nouveaux dans la foi, qui ne peuvent pas comprendre ça. Mais nos parents sont partis au Nigeria, au Congo, au l'Afrique du Sud, au Ghana, pour rencontrer des prophètes. Aujourd'hui, il y a des prophètes que Dieu a ressuscité au Cameroun sur place. Les cinq ministères, les neuf dons du Saint-Esprit manifestés dans notre pays. Et notre pays deviendra un centre d'intérêt pour les églises au Canada. Aujourd'hui, ces choses, nous sommes en train de les voir. Les antilles, beaucoup de nations, pour venir au Cameroun chercher Dieu. Vous pouvez lui consulter la parole de l'Éternel dans nos problèmes. Dans tous les cas, les choses qui ont été écrites, comme la Bible le dit dans Jean 19, verset 22, « Apocrypte, oh Pilatos, oh Gégrapha, Gégrapha ». Et Pilate leur répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit, je ne peux plus l'effacer. Ce que Dieu a écrit sur une personne, aucun homme ne peut l'effacer. Si les hommes avaient compris cela, on ne combattrait pas les frères. On apprécierait l'œuvre de Dieu. Parce que si tu ne crois pas en moi, ou si tu ne m'aimes pas, ça ne m'empêchera pas d'avancer. Et ça n'empêchera pas la justice de Dieu d'être accomplie à travers mon Dieu. Donc, ça ne sert à rien, ça ne m'aide pas. Parce qu'on va toujours évoluer dans le domaine où le Seigneur nous a appelé. Voilà pourquoi, comme l'un de vos frères avait dit un jour, « Moi, il faut que les gens comprennent cela. » J'ai toujours eu l'habitude de dire que, en ce qui concerne l'église au Cameroun, parfois, nous sommes appréciés plus à l'extérieur que dans notre nation. Mais nous avons dit une chose, c'est que cette génération à laquelle nous appartenons, nous aussi, nous ne sommes pas tuables. On n'est pas... On ne peut pas le faire. Nous vivons dans une nation compliquée. Tous nos prédécesseurs, tous les pères qui se sont névaux au Cameroun ont mal fini. Je n'ai pas de souvenance de ces pères au Cameroun qui ont commencé dans la gloire et ont fini de ministère dans la gloire. Je n'en connais pas. Vous verrez toujours nos papas dans leur vieillesse. Ils s'éteignent. On ne parle plus d'eux. Mais dans leur jeunesse, ils ont marqué la nation. On a entendu parler d'eux. Dieu a conduit des choses extraordinaires à travers leurs mains. Mais quand tu vieilles, plus de temps passe qu'au Cameroun te tue. Parce que le Cameroun s'est habitué à tuer les prophètes et à boire leur sang. Mais cette fois, ça n'arrivera plus. C'est le contraire. Nous nous accrochons à Christ. L'apôtre Paul a dit en effet, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse combattir à nos faiblesses. Mais au contraire, il a été tenté en toutes choses comme nous, sans commettre de péché. Il est donc évident qu'il vient au secours de ceux qui sont tentés. Nous avons la volonté de marquer, pas seulement le Cameroun. Il faut que les gens comprennent. Nous sommes de cette génération qui a commencé à exporter l'évangile de façon réelle. À l'évangile. Ça veut dire en sorte que dans certaines nations, on connaît le Cameroun à cause de l'évangile. Écoutez mes amis. Il y a un cap que nos parents n'ont pas traversé. Et nous voulons traverser ce cap. Et nous avons commencé à le faire. Et nous le ferons, si vous l'avez ajouté. Donc, je désire que vous aspiriez au don des meilleurs. Que vous aspiriez à ce qu'il y a de meilleur dans le ministère. Dans l'excellence et surtout dans les résultats. Servir Dieu, ce n'est pas ça le problème. Mais c'est la façon de servir Dieu. Servons Dieu en donnant une leçon à notre génération. J'ai dit une chose. Au Cameroun, aujourd'hui, nous sommes parvenus au point où les stars mondiales nous envient. C'est-à-dire, nous les dévençons en beaucoup de choses. Parce qu'il y a peu de stars au Cameroun qui remplissent le palais des sports de Warta. Peu de stars au Cameroun. Il y a des stars qui organisent le programme. Mais on commence à sentir que Dieu se lève et Dieu fait quelque chose à travers les instruments inutiles que nous sommes. En sorte que les stars mondiales restent dans l'admiration des hommes de Dieu. On dit, ah, dont un stade peut être plein parce que les gens s'asseillent pour voir Jésus-Christ. Pour écouter Jésus-Christ parlait avant de Jésus-Christ. Nous, Paul a dit, nous ne sommes pas du milieu de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc, mes amis, Maman qui suis votre père, je suis dans l'admiration. Laissez-moi vous dire un passage. Et on va prier. La Bible dit ceci, c'est Paul qui parle à Timothée. Il dit, dans 2 Timothée 3, verset 10. Il dit, « Toi, tu as suivi de très près, de très près, de très près, mon enseignement. » Et il continue en disant, « Tu es à goge ma conduite, tu es protéseille mon but, tu es pistéille ma foi, tu es ma crotoumia, ma patience, tu es agape, mon amour, tu es au poumone et mon entourage. » Amen. Que Dieu te bénisse à ce moment. Donc, Paul, tu as suivi de très près, ce qui m'intéresse, c'est le mot « parikolutesas ». En grec, ça signifie suivre quelqu'un de manière inséparable, être attaché, inséparablement d'une personne. Et ça, vous le faites. Vous le faites. L'une des choses que je pleure devant Dieu, c'est, « Seigneur, si je meurs, qui portera le manteau que je porte ? Va-t-il se perdre ou y aura-t-il des héritiers ? » Nous sommes des prophètes. Nous sommes une famille de prophètes. Nous sommes une race à part. Une race rédoutable. Une race mystérieuse. Et ma prière devant Dieu pour vous, c'est que vous portiez le ministère, le mystère du ministère prophétique. Que vous deveniez des mystères dans cette génération. Incompréhensible, insondable, impénétrable. Que les gens ne vous comprennent pas. Que vous deveniez un sujet de souci pour ces générations. La Bible dit de Jésus qu'il devrait être un sujet de contradiction. Pour plusieurs, un sujet de relèvement. Pour certains, une occasion de chute. Pour d'autres, pour ceux qui sont incrédules. Donc, Dieu vous utilise au point de troubler la nation. On a demandé à Elie, est-ce toi qui troublent ? A Chablé a demandé, c'est toi qui troublent le peuple. Nous devons troubler le Cameroun. Le gouvernement doit être troublé. Le chef de l'État camerounais doit être troublé. Les ministres, les générations, ils doivent se demander une maison d'assez-qui. C'est quelle espèce d'homme ? C'est quelle espèce d'homme ? Est-ce que c'est les hommes normaux ? Ils appartiennent à quel peu ? Leur Dieu sait qui ? Que les gens se posent les questions. Que notre génération, que la garnison des prophètes enlève le sommeil. Au Camerounais, il y a d'autres nations. Vous savez que dans notre nation, les autorités ne sont pas parvenues au point de comprendre l'importance de consulter les prophètes. Mais c'est en train de changer. Aujourd'hui, on a des autorités qui viennent nous consulter. C'est vrai que parfois, c'est la nuit. Mais les gens viennent nous consulter. Les amis, écoutez, le ministère prophétique au Cameroun, il y a en train de prendre une autre tournée. Je parle du vrai ministère prophétique. Je ne parle pas de magouille, que les enfants, de christéris, du sol. Je parle d'être un ministère pur, authentique. Parce que lorsqu'un prophète authentique rend au ministère, vous le savez. Vous savez que ça, Dieu est en train de parler. Vos œuvres parlent à ces générations. La porte-pôte parle à Timothée. Elle lui dit, « Toi, tu as suivi le prince par le colou de Tessas. Tu as été toujours attaché à moi. Et j'ai une chose, qu'on ne vous trompe pas. Un manteau peut se perdre s'il ne trouve pas des héritiers dignes. Il peut se perdre. Mais le Fils qui a la sagesse, vous voyez, quelqu'un dira, « Oh, Seigneur, donne-moi le manteau de mon Père. » Mais le problème, c'est qu'il y a des critères. La Bible dit, c'est cette élisée qui versait l'eau dans la main d'Élysée. Tous ceux qui ont hérité du manteau de leur Père étaient des serviteurs au pied de leur Père. Et ça, c'est une notion que les gens ne comprennent pas. Moi aussi, j'ai un Père. Il n'a pas un goût. Quand je vais devant lui, je ne lui parle pas de vous. Je me mets à genoux. Et je ne mets jamais de main de vie. C'est lui. Parce que ce n'est pas révélation que Dieu m'a parlé. Parce que la paternité spirituelle n'est pas une question d'émotion. C'est une révélation. Écoutez, mes amis, on peut être prophète, mais en tant que prophète, on ne se met pas sous n'importe quel prophète. Parce que même parmi les prophètes, on a des familles. On a des familles, en fait. On a des familles. J'ai pu enseigner sur les trois familles d'Héroïe, dans 2 Chroniques 19-19. 29-29. Parlant des Rohènes, des Hosènes et des Nébis. Maintenant, si vous êtes un Nébis, vous pouvez être le fils d'un Rohènes. Si vous êtes Rohènes, c'est possible d'être le fils d'un Nébis ou de les Hosènes. Non. Vous êtes le fils d'un père qui a les mêmes gènes prophétiques que vous, les mêmes gènes spirituels que vous, qui peut vous donner ce dont vous avez besoin. Maintenant, vous pouvez avoir un père qui a tout ça. Vous avez abandonné ? Donc, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire au Cameroun. Il y a une révolution qui vient. Il y a une armée que Dieu est en train de préparer dans cette nation. Une armée, c'est une garnison de prophètes. Des jeunes hommes, des jeunes femmes. on entendra le son de leur voix dans les villages, dans les villes, dans les villes. Nous annoncerons la parole de l'Éternel dans ces générations. Les gens viendront de loin pour écouter la parole de l'Éternel. Et j'ai dit une chose. Dans une génération, ce qui fait reconnaître qu'il y a des prophètes, c'est lorsqu'il y a quelqu'un pour consulter ce prophète. Tant que votre génération ne peut pas vous consulter pour demander la parole de l'Éternel, qu'est-ce que Dieu dit? C'est-à-dire que la génération ne reconnaît pas sa bonne effectivité de votre ministère. Lorsque les autorités vont commencer à se tourner vers la parole de l'Éternel et qu'on viendra consulter les prophètes pour demander qu'est-ce qui arrivera à la nation? Qu'est-ce qui va arriver telle saison? Dites-nous, vous qui lisez les temps, les saisons et les circonstances pour qu'il y avait la sagesse des fils d'Isaacar, qu'est-ce qui arrivera au Cameroun? En ce moment, nous saurons que nos ministères sont en train de parler déjà. Mais c'est déjà la vie. C'est là que ça. Un fils sage est un fils qui suit son père partout. Ça, c'est important. J'ai conçu à l'un de vos frères et je lui ai dit qu'il faut être à la réunion aujourd'hui parce que je compte chez vous pour l'organisation du Cule national. Il m'a dit qu'il a l'école des prophètes pour rappeler cela. Je lui ai dit qu'il a pour ça un problème. Que Dieu te bénisse. Et j'ai dit ton père ne peut pas te convoquer à une rencontre et tu n'annules pas ta rencontre pour être là. C'est que tu n'es pas un fils sage. Tu n'es pas un fils sage. Même si j'ai quel programme si Papa Mbou me dit arrête, viens, je vais te voir, je vais arrêter en fait. Parce que ce qu'un père peut donner un programme ne donne pas. En fait, le programme ne donne rien. C'est toi qui donne. Mais si un fils ne peut pas dire OK, tel raconte c'est annulé. Moi, j'ai des amis qui sont des prophètes majeurs. Mes frères en Europe. Quand je leur dis OK, frère, j'ai besoin d'un protection. Il me dit non, tu me dis je ferme l'église. Ça, c'est d'amitié. Il ne gagne rien. Il ne gagne rien de moi. C'est mon problème. Il n'a pas besoin de moi pour vivre. Je n'ai pas besoin de lui pour vivre. Mais au nom de l'amitié, de la loyauté, il dit non frère, j'arrête tout mon progrès. Mais un fils. Et je dis une chose à toi, j'ai dit que si votre père arrive, il est en train de rendre le ministère, il prophétise, rendre le ministère, et que tu dis je fais ce manteau et tu es assis de bien vous croiser, toi-même, tu es disqualifié en fait. Je dis jamais. Parce que tu ne comprends rien. Et c'est pour cela que beaucoup passent à côté de leur visitation. Dieu ne vous donnera jamais celui dont vous ne connaissez pas et ne reconnaissez pas la valeur. Même Adam dans le jardin déteste et restait aussi longtemps célibataire qu'il n'a pas compris la valeur de la femme. Mais le jour où il a compris qu'il lui fallait la femme, que le manque de femme produisait une vacuité en lui, ce jour Dieu lui a amené la femme. Pourquoi Dieu ne lui a pas amené la femme depuis? Parce qu'il pensait ce suffire. À chaque fois que tu ne reconnais pas la valeur d'un don, Dieu ne te le donne pas. Dieu nous donne ce que nous reconnaissons. Nous manifestons le désir. Voilà pourquoi on l'a dit aspirer au don spirituel. Si tu n'aspires pas, Dieu ne te le donne pas. Si tu es désintéressé, le Seigneur ne te le donne pas. Donc c'est la même chose mes amis. Laissez-moi vous dire une chose. Le ministère ce n'est pas la sagesse, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas trop l'école. Ce n'est même pas la formation théologique. Le ministère c'est un don de Dieu. C'est une formation. C'est quelque chose que je demande. C'est l'élection de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est une capacité que seul Dieu peut donner à un homme. Et personne ne peut la retirer de celui à qui Dieu a donné cette capacité. Si on comprend ça, on ne va pas se bagarrer entre nous. On ne va pas se calomnier, chercher à se mettre des bâtons dans les roues parce qu'on n'arrête pas celui que Dieu a choisi. On n'arrête pas. Tu vas parler, tu vas agir, mais tu vas te faire des armes et c'est pour rien parce que Dieu gardera son service et sa serpente et Dieu veillera suivre ses promesses dans sa vie pour les autres. Donc, je vous exhorte à être attentif. Soyez attentif. Comprenez les temps et les saisons. Comme tu as dit, à un certain moment, nous devenons une dispensation. Nous portons une dispensation. Nous apportons une dispensation. Nous ouvrons la voie à une dispensation. Le ministère prophétique au Cameroun a besoin des prophètes. On a besoin des jeunes gens qui osent, des jeunes femmes qui osent. C'est pas seulement pour les hommes, c'est pour vous aussi les femmes. Vous êtes disponibles de cette dispensation de vrai. Tout comme à ce que Dieu le voit. Mais nous, nous parlons d'une armée de prophètes qui va révolutionner le ministère prophétique. Nous parlons de prophétiser jusqu'à troubler les gens. Troubler les gens. Et je vous ai dit à toi là et je vous tiens de le répéter si avant de mourir. Il y a des gens qui se battent dans cette nation que vous ne connaissez pas encore. Plus Dieu vous exposera, plus vous connaître. Vous faites. Il y a des enquêtes qui ont été menées sur ma personne à un certain niveau de mon ministère prophétique. Des enquêtes sérieuses par les services de renseignement camerounais. Il n'y a pas une nation où je suis allé sans pied de ma compagne. partout même en France. Les deux états en France ils sont venus me voir. Et quand je suis rentré ici, le commissaire spécial s'est chargé des enquêtes sur moi. Il m'a reçu dans son bureau et il m'a montré la pile de documents sur moi, les enquêtes sur ma personne. Et il m'a dit ceci, vous faites l'étalien. Par contre, on vous suit. Et il m'a dit vous êtes allé en Europe, vous devriez aller en Italie, vous avez annulé. Moi, je n'avais dit à personne. Et il m'a dit ça, c'est vos dossiers. On ne dit pas ça, mais je ne vous dis pas ça, vous avez quelqu'un de bien. On a fait des enquêtes sur vous, on n'a rien trouvé. Mais vos frères, dès qu'on ne sait seulement, on voit des choses l'avant-dernière fois que je suis allé en Côte d'Ivoire, quand je finis la campagne, je suis parti. Mon fils là-bas, la porte du monde, il a vu un jeune homme qui remballait des appareils musicaux. Et il a demandé au monsieur, vous, je ne vous connais pas. Le monsieur a dit non, je suis dans l'équipe musicale. Et sinon ça, je n'étais jamais vu. Et il appelle donc le monsieur qui leur a doué les appareils. Il demande que le monsieur si c'est qui. Le monsieur dit je ne me connais pas. Ils ont demandé au monsieur, vous c'est qui. Le monsieur a donné des explications qu'il ne comprenne pas. Ils ont fait un soir. Ils ont dit si vous ne nous dites pas qui vous êtes, on appelle la police. Et il m'a dit que le monsieur leur a dit qu'il est des services de renseignement, il m'accompagne partout où je vais. Et c'est très sérieux ce que j'ai dit. Pourquoi pas ça ? À certains moments, les gens pensaient que tout ce que je faisais c'était des montages. qu'il est le miracle. On paye l'argent aux gens quand tu viens de faire comme ça ou quand on prophétise qu'on s'enquint envers les gens. Et c'est où j'ai compris que le ministère prophétique commençait déjà à troubler la nation dans les hautes sphères. C'est comme ça que ça commence. Au début, on cherche à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Juste à ce que la parole de l'Éternel commence à être agressée au chef de l'État, à la nation, des événements nationaux comme l'accident des égards avec le drapeau en berne. Et là, les gens commençaient à comprendre que c'est sérieux. Que cette histoire-ci, on ne peut pas arranger l'accident. On ne peut pas arranger les drapeaux en berne avec le chef de l'État. Ça veut dire que le chef de l'État est dans le complot. Oui. Et bien d'autres choses. Et si on les a lancé, on se m'a compris qu'il y a des prophètes, qu'il y a des hommes à qui tu as fait grâce pour la vie des secrets. Maintenant, écoutez, ce qui fait un prophète, c'est le courage. Les prophètes n'ont pas de vie. Si Dieu te dit, dis ainsi, parle d'Éternel à la nation, il faut le dire. Même si après, on t'amène en prison, continue la prophétie en prison. Parce que le Cameroun manque des prophètes courageux. Beaucoup de prophètes retiennent la parole de l'Éternel parce qu'ils ont peur qu'on les arrête, qu'ils ont peur qu'on dise qu'ils ont fait ces choses-là. Il faut le courage. la Bible dit, si je demande à la centimètre de sonner la prophète et qu'elle ne sonne pas et que le peuple meure, le peuple mourra pour ses péchés. Mais je redemanderai le sang du peuple à la centimètre. Donc, c'est important de le savoir. Ma prière pour vous, c'est que vous soyez d'un courage de s'emparer dans cette nation. De quoi vous parlez de la part du Seigneur. Si Dieu a dit, dis à Jifan de Témin, au roi, au roi Timura, dites au roi qu'il va mourir. Même si la police vous aurez été en train. Vous aurez oublié. Laissez-moi vous raconter une histoire. J'ai déjà raconté ça. Je veux encore raconter. Vous savez, l'ancien Nicolas Sarkozy était au pouvoir. Il préparait un coup contre tous les dirigeants africains qui étaient déjà âgés. Et il demandait que chacun d'eux puisse rendre compte des biens mal acquis. pour s'en est-ce pas ? Pour s'en est-ce pas ? Pour s'en est-ce pas ? C'est lors de son premier mandat. Et il avait cité le président Paul Biard le Congo, la Guinée équatoriale et certains autres présidents. Et j'étais à la prière et la parole d'éternel m'avait été adressée pour notre président. Et Dieu m'avait dit lui ainsi par l'éternel « Cela n'arrivera pas. » Amen. Ça n'arrivera pas. Nicolas Sarkozy il n'aura pas le second mandat. Il sera pas venu. Et donc j'ai écrit au chef de l'État et la note est partie. Il était à Genève à l'époque. Et dans la note je n'ai pas beaucoup écrit. Je lui ai simplement dit « Votre Excellence ainsi par l'éternel. Cela n'arrivera pas. » Le président Nicolas Sarkozy il n'aura pas le second mandat. L'éternel vous a établi et personne ne vous destituera. Il a dit ça. Et puis quelques temps après il y a un de ses conseillers qui m'a appelé. Ok, c'est le prophète quand il est oui. C'est vous qui avez le clôture de l'État oui. D'accord. Il m'a dit « D'accord, merci. » Ça c'est lorsque Sarkozy a raté le deuxième mandat. Merci. Et il m'a dit au téléphone « Nous apprécions ce que vous faites pour la nation. Nous sommes au courant. Nous vous encourageons. Et s'il y a quoi que ce soit on vous invitera pour les cérémonies. C'est après cette prophétie qu'on a commencé à m'inviter. Que ça vous le rime. J'aime bien. Donc ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas dans une génération de prophètes s'il n'y a pas d'hommes courageux. Tu peux dire « Choc de l'État ainsi parle-t-elle Sarkozy n'aura pas le second mandat. Et Sarkozy gagne le second mandat. Et ton ministère est fini. Toi, avant que la police ne vienne fermer ils vont te faire ta main t'a fermée. Quand tu vois que c'est toi tu dis j'ai déjà fermé. Prenez les clés. Qu'est-ce que je veux dire ? Mes amis n'ayez pas peur de prophétiser. Notre Dieu n'est pas un menteur. Non. Quand nous écoutons si nous sommes sûrs que c'est lui annonçons et glorifiera son nom. Parce que l'église a été trop méprisée au Cameroun. Les hommes de Dieu ont été trop méprisés. Quand Dieu m'a appelé en 2005 j'ai pleuré mes amis. J'ai demandé à Dieu je t'ai fait quoi ? Quel est mon péché pour que tu m'appelles ? Parce qu'on connaissait la misère la galère des pastures la pauvreté des hommes de Dieu j'ai demandé à Dieu que j'ai péché ou sur mon père ou ma mère c'est quelle malédition qui est sur moi pour que tu m'appelles ? Parce qu'à cette époque les hommes de Dieu étaient les balayus. Quand tu as dit que tu as dit que je suis homme de Dieu à honte d'insultes. Mais aujourd'hui mes amis il y a une grande il y a un grand honneur à servir Jésus de tout son cœur. C'est Dieu de tout ton cœur. Sois vrai. Soyez vrai. Sois vrai dans le ministère. Sois vrai. Dieu ne demande pas la perfection. Personne n'est parfait. Mon péter vrai. L'œuvre de Dieu est de force à le manger. L'œuvre de Dieu dans l'hypocrisie de sa vie. Soyez vrai en paix de Seigneur Jésus Christ et vous honoreront. Que Dieu te bénisse. Tu as une belle maison. Vins sur le trou que le Seigneur t'a confié. Vins sur eux. Continue à les bâtir. Et vous aussi priez pour votre père. C'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est un fils qui m'a prêché. Vous de vous pour m'a prêché. C'est chez toi que je n'ai pas pu arriver. Notre programme m'a raté. Et c'est la date que tu as passé. On va refaire ça, mon fils chérien. Donc, après, le culte national, je pense que, comme je dis à toi là, vous organisez, on fait 3, 3 jours le festival de prophétie pour vous organisez que je viens. Je pense que c'est cette année que j'ai vraiment commencé à visiter les églises. Pourquoi ? Parce que vous êtes mes fils. Je pense que la moitié des choses est sympa. C'est de vous soutenir et je prie pour vous et je vous suis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, je veux prie pour vous. Il n'y a plus d'impossibilité avec toi. 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 Il n'y a plus d'impossibilité Avec toi, il n'y a plus d'impossibilité, avec toi, il n'y a plus d'impossibilité, avec toi. Avec toi, il n'y a plus d'impossibilité, avec toi, il n'y a plus d'impossibilité, avec toi. Avec toi, il n'y a plus d'impossibilité, avec toi. Avec toi, il n'y a plus d'impossibilité, avec toi. Avec toi, il n'y a plus d'impossibilité, avec toi. Avec toi, il n'y a plus d'impossibilité, avec toi. Il n'y a plus d'impossibilité, avec toi. Avec toi, il n'y a plus d'impossibilité, avec toi. Avec toi, il n'y a plus d'impossibilité, avec toi. Avec toi, il n'y a plus d'impossibilité, avec toi. Avec toi, il n'y a plus d'impossibilité, avec toi. Avec toi, avec toi. Avec toi, il n'y a plus d'impossibilité. Avec toi, il n'y a plus d'impossibilité, avec toi. Avec toi, il n'y a plus d'impossibilité, avec toi. Avec toi, il n'y a plus d'impossibilité, avec toi. Avec toi, il n'y a plus d'impossibilité, avec toi. Avec toi, il n'y a plus d'impossibilité, avec toi. Au moins, il n'y a plus d'impossibilité. Au moins, il n'y a plus d'impossibilité, avec toi. C'est la vie pour la banane Et se louer Avec toi Avec toi Avec toi Je suis si bien Et je pointe au service de ta servante Et je bénis leur ministère au nom de Jésus Comme le pain qui est aidé à manger Et comme l'homme qui l'a venu Donc fortifié jusqu'à ta présence Que cette huile les fortifie Jusqu'à l'accomplissement de leur vocation Tu les garderas Tu les préserveras Tu les protégeras Au bien de leurs élus ne se réjouira à leurs sujets Comme non-sion se manifestera puissamment dans leur vie Et tu leur donneras la victoire dans toute leur bataille Dans le nom souverain de Jésus Par l'autorité et la fraternité Je vous soigne et je vous bénis Je vous établis dans le nom souverain de Jésus Prophète des nations Au nom de Jésus de Jésus Quelles que soient les batailles de ta vie J'obtends la victoire à tes côtés Tu rencontreras tes batailles au nom souverain de Jésus Quel que soit le fardeau que tu portes Et l'éternel de l'échange de nos enfants de ce matin Dans le nom souverain de Jésus Je te bénis dans le nom précieux de Jésus Je bénis ta main droite Je bénis ta main gauche Je déclare que ton étoile commence à briller ce matin Dans tout où tu te trouveras Tu seras distingue au nom souverain de Jésus Dans la maison de ton père je te bénis Dans la maison de ta mère je te bénis Et ta lampe s'allume ce matin Et tu devais faire la lampe de Dieu pour ta famille La lampe de Dieu pour cette nation La lampe de Dieu pour cette génération Dis mon Père, mon Père Oh Dieu Que ma lampe brille Dans ma génération Au nom du Père Au nom du Fils Au nom du Fils Au nom du Saint-Expo Au nom du Saint-Expo Tiens mais cette fois c'est c'est Amen 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 Avec toi 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 Alléluia